La Hongrie est sur deux fronts. Comme tous les pays européens, Budapest fait face à la pandémie de coronavirus. Mais le Premier ministre hongrois est aussi sous le flot des critiques de l'Union européenne pour les pouvoirs supplémentaires à durée indéterminée, octroyés avec temps orban pour faire face à l'urgence sanitaire. Le ministre des Affaires étrangères assure que la réponse hongroise n'est pas un cas isolé en Europe. Il reproche aussi à ses homologues de l'Union de colporter des mensonges sur l'action du gouvernement hongrois. Ils assurent que le Premier ministre dispose de pouvoirs illimités. C'est faux, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Le Premier ministre hongrois et le gouvernement hongrois peuvent agir par ordonnance uniquement pour protéger les citoyens contre la pandémie de coronavirus. Ensuite, lorsque l'on dit que la Hongrie seule a introduit ce genre de loi sans fixer de date de fin, c'est faux, c'est une infox, car quatre autres pays membres de l'Union européenne ont des règlements similaires, c'est-à-dire sans durée déterminée. Autre point, il y a quatre autres États membres qui peuvent prolonger l'état d'urgence ou l'état de danger sans l'aval du Parlement. Ces tensions sont les dernières en date entre Budapest et l'Union européenne en matière d'état de droit. Malgré les critiques, la Hongrie insiste sur son attachement européen. Nous sommes définitivement contre une approche qui créerait en quelque sorte les États-Unis d'Europe. Nous défendons une position qui souligne qu'une Union européenne forte doit s'appuyer sur des États membres forts. Nous allons prendre part à ces débats, nous représenterons notre position dans ces débats, mais nous resterons membres de l'Union européenne et nous souhaitons une Union européenne forte avec des États membres forts. L'Union européenne multiplie les appels pour coordonner la réponse sanitaire des États membres. Face à l'urgence de la situation, les institutions souhaiteraient pouvoir s'épargner une nouvelle bataille politique avec la Hongrie. Sous-titrage Société Radio-Canada